Le chat des sables est respecté par les nomades. La tradition musulmane rapporte qu'ils ont été les compagnons de Mohamed, le prophète. La vie péracorne n'a pas d'autre alternative que d'attaquer son adversaire. Si elle le mord, elle a une chance de sauver sa peau. Le chat, sûr de lui, provoque d'abord le serpent en donnant des coups de patte sur la tête du reptile. Sous-titrage Société Radio-Canada Ses griffes entaillent l'adversaire. Le combat est lent, fait d'observation jusqu'au coup fatal. Le combat est lent, fait d'observation jusqu'au coup de patte sur la tête du reptile. Le combat est lent, fait d'observation jusqu'au coup de patte sur la tête du reptile. Le chat va attendre de se remettre de ce combat avant de déguster son repas. Les petits inquiétants d'olent, c'est un peu moins griffé. Parçao de la tête du reptile. Sous-titrage Société Radio-Canada Les petits inquiétants d'oreilles.